etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayi mboka bote nabino vansor wadougou apenzi wana inti ote na wasalimi yanyi nyo ote bana betou baswibwe mwoyoweno bonsoir voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez la poste aujourd'hui je suis totalement conscience content de la renaissance de la poste j'ai confiance à ses services la poste aujourd'hui pas comme hier rien ne remplace la poste tout part de là une idée un rêve qui grandit le soi d'un partenaire d'un accompagnement sur mesure d'un financement adapté pour que de l'intention naisse un projet chaque jour bgfibank se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable notre principale ambition c'est d'être votre partenaire pour l'avenir bgfibank très heureuse de vous retrouver ce soir mesdames messieurs bonsoir un seul titre au sommaire de ce journal la haute cour militaire a décidé de renvoyer l'affaire du prévenu de lima cambo au ministre provincial de l'intérieur et sécurité à mercredi et pour cause la récusation des juges par les avocats de la défense aux sédures inconstitutionnelles mesdames messieurs bonsoir et bienvenue au 20h le tribunal de grande instance de kinshasa matete condamne à une peine capitale et au paiement d'une amende de 10 000 dollars américains équivalent en franc congolais dont la moitié sera pris en charge par le gouvernement de la république à charge du prévenu Mbangu Futilal accusé d'avoir lapidé un agent de police de deuxième classe du sous-commissariat de Kisenso par contre le prévenu Tukwidi Aouelaba a été acquitté et le renvoi libre de toute poursuite judiciaire Lucie Lavitchi Sincère pour le reportage peine capitale c'est un verdict exemplaire qui pourra peut-être dissuader ceux qui seront tentés de poser des actes similaires à celui posé par l'Andrine Bangu Futila ce jeune délinquant appelé communement Koulouna a écopé de cette peine capitale et d'une amende de 10 000 dollars américains après avoir tué par lapidation un agent de police Ngo Ngo Tunda agent de deuxième classe du sous-commissariat de Kito Mesa à Kisenso dans la nuit du vendredi 1er à samedi 2 novembre Entendu en ces réquisitions dits établi en fait comme en droit l'infraction de meurtre mise en conséquence l'encondamne à la peine capitale Le commissaire provincial de la police nationale congolaise Val Silvano Katsungo a salué ce verdict rendu par le tribunal des grandes instances de Cégean en audience foraine dont le cas des flagrances On a appelé le policier de Paris on l'a appelé qu'il y avait un monsieur qui était blessé à la sécurité Ce que nous déplorons c'est le silence des organisations des droits de l'homme les politiciens qui parlaient là ils ne parlent pas pour la police maintenant le policier est décédé, il est venu au service il a été tué à cause de la population Signalons que le tribunal a quitté le deuxième prévenu Moukuti Aouelaba aucune charge n'a été retenue contre lui Je l'ai dit en titre procès d'Olima Kambo la haute cour militaire a décidé de renvoyer l'affaire mercredi 6 novembre date retenue pour répondre aux éléments de procédure et pour cause la défense avait récusé les juges pour procédure inconstitutionnelle dans l'hypothèse d'un avis favorable la composition devra être modifiée et le dossier est confié à des nouveaux juges au cas contraire, l'actuelle composition devra reprendre l'affaire là où elle a été suspendue Suivez La haute cour militaire qui juge en procédure de flagrance le prévenu Doli Makambo, ministre provincial de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières et consorts sur l'affaire du meurtre de l'AG de l'hôpital Vidjana n'a pas pu poursuivre selon dit l'instruction de la dite cause qui oppose les accusés à l'auditeur général et les partis civils et pour cause le prévenu Makambo Doli a déposé une pièce au greffe dont l'objet concerne la déclaration de récusation des juges constituant la composition Plusieurs motifs ont été évoqués par Doli Makambo dans ce document dont la lecture a été donnée par le juge rapporteur de la composition Je reproche au juge de m'avoir refusé la parole dès les premiers jours de l'audience via mon conseil maître Théodore Ngoï Ngovan Senga que j'ai venu de consulter par téléphone et par SMS une heure au moins après avoir été amené à l'audience de la haute cour militaire pour me défendre à ma qualité d'avocat docteur en droit et pénaliste que sur cette base, mon avocat maître Théodore Ngoï a demandé en vain de consulter les dossiers la composition a allégé que c'était un faux problème qu'il en résout qu'à la date de l'audience prévue ce jour mon avocat n'a pas pris connaissance des faits légalement mis à sa charge pour permettre d'exercer mes droits de la défense au terme des dispositions de l'article 61 de la constitution La déclaration de récusation des membres de la haute cour siégeant dans cette affaire sera examinée et débattue à l'audience prochaine prévue le mercredi 6 novembre 2019 Et puis la directrice générale du partenariat mondial pour l'éducation séjourne à Kinshasa pour une visite de 48 heures Alice Albright était reçue par la présidente de l'Assemblée nationale au menu des échanges la question sur le financement du processus de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo Sylvie Membo Le partenariat mondial pour l'éducation à travers sa directrice générale voudrait s'assurer du niveau d'engagement de l'autorité budgétaire dans la promotion de l'éducation Auprès de l'honorable Janine Mabunda Lyoko présidente de l'Assemblée nationale elle a reçu des engagements Nous avons une réunion avec Son Excellence Madame la Cheffe du Parlement pour les sous-staffes pour discusser toutes les choses sur l'éducation, le budget, le procès pour reviser le budget, la gratuité et aussi qu'est-ce que c'est le rôle du Parlement dans le procès du gouvernement ici Bien avant, l'expliquaire de la Chambre basse du Parlement a échangé avec la présidente de l'ONG BDA Conduite par la députée nationale Antoinette Kipoulou élue de Massima Nimbab Madame Carole est venue solliciter l'appui de la présidente de l'Assemblée nationale afin qu'elle contribue au programme du chef de l'État 1 milliard d'arbres d'ici 2023 Nous souhaitons implanter un programme de culture de plantes à valeur ajoutée donc ce sont des plantes médicinales, des plantes cosmétiques et des pharmaceutiques et accompagner des producteurs locaux Aérel bancarisés pour créer de l'emploi et créer de diversité locale et permettre l'exportation Donc nous voulons implanter ce projet dans la province Maniba Dans sa politique de la proximité à l'écoute du peuple L'honneur septive est prompte à agir en faveur des communautés des bases Présidé par la présidente de la Chambre basse du Parlement La Réunion, des présidents des groupes parlementaires a fait le point sur la désignation des membres des bureaux des commissions permanentes réservées à l'opposition Suivez au micro de Sylvie Mouembo toujours et Bernard Baudot, le rapporteur de l'Assemblée nationale Célestin Moussao nous fait le compte-rendu En ce qui concerne la communication de l'honneur président Il y a eu quelques points importants Notamment l'urgence au sujet du dépôt du projet de loi de finances exercice 2020 Il a été aussi question de notre urgence du rapport de la SEMI La SEMI doit déposer au moins 500 exemplaires à distribuer aux députés nationaux La communication de l'honneur président est revenue aussi sur la situation de l'AFDC En ce qui concerne le point relatif à l'évaluation du processus La conférence du président a noté une véritable avancée C'est que la majorité parlementaire occupe de ce poste lui réservé conformément au règlement intérieur La conférence du président entre les membres de l'opposition les différentes structures ou plateformes de l'opposition ne s'accordent pas C'est ainsi que la conférence du président a sujet de question en soirée mise à la plémière pour que la plémière se prononce conformément au règlement intérieur L'endrier de l'élection du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale sera aussi proposé par le bureau à l'endroit des députés nationaux qui vont se prononcer à ce sujet Il a été question, comme je l'ai dit tout à l'heure de l'état des propositions des commissions d'enquête parlementaire Il faut noter qu'il y a des questions orales, des questions écrites qui sont adressées à différents responsables des services publics qui poursuivent leur cours normal Direction à l'hôtel du gouvernement L'autorité coutumière affirme son soutien au gouvernement Iluk Kamba Le président de l'ANATEC l'a dit au sorti d'une audience avec le Premier ministre Et puis la question de la non-réprésentativité de la province du Nord Oubangui sera bientôt réglée C'est une affirmation du gouverneur de cette province Françoise Bouéla et Pompomba L'idée de créer une agence nationale de promotion des exportations RDC fait du chemin Elle a occupé les discussions au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidée ce mardi 5 novembre par le Premier ministre Ilunga Ilungkamba Trois autres dossiers ont été présentés pour être examinés au Conseil des ministres Il s'agit de la présentation du projet de décret portant création de l'agence nationale de promotion des exportations qui a été présentée par le ministre du commerce extérieur Il y a la question aussi de la modernisation de la foire internationale de Kinshasa toujours par le ministre du commerce extérieur Le comité de conjoncture a été aussi informé de quelques dossiers qui demandent une attention urgente du gouvernement Il s'agit de la situation générale qui prévaut dans le secteur minier qui a été présenté par le ministre de Mines Il y a aussi le deuxième dossier présenté par le ministre des transports et voies de communication qui concerne les joint ventures, African Road, Airel et Ogefran Ce cadre de travail a aussi discuté sur trois projets intégrateurs de la BAD supervisés par la CEAC parmi lesquels le pont AGT sur la rivière Ubangui pour relier Bangui à Zongo et le projet de construction du pont Routray entre Kinshasa et Brazzaville Longue de 87 km, les travaux d'asphaltage et de construction de la nationale numéro 1 sur le tronçon Chikapa-Kamosha évoluent normalement Deux ans après, l'entreprise commise à ces travaux fait face à quelques difficultés dans l'exécution des travaux La question était soumise à la mission de supervision de la Banque africaine de développement et redisquit tout tout Voici l'état actuel de la route nationale numéro 1 tronçon Chikapa-Kamosha Ces travaux d'aménagement qui ont débuté il y a plus ou moins deux ans évoluent normalement mais qu'on est en retard pour la livraison Au stade actuel, sur les 87 km à aménager Falti Sur la partie restante, les travaux de décapable poursuivent Les difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux ont été soumises à la mission de supervision qui s'est dite satisfaite de l'évolution des travaux qui ont des chefs traditionnels L'aménagement de cette route a un impact politique et social C'est ici, l'épicentre où a eu lieu le déferlement du phénomène Kamenantzapou de triste mémoire Les ouvriers des différents chantiers sont des ex-miliciens opérant sous le label Kamenantzapou trouvés sur place La Banque africaine de développement pour les différents projets de développement et des projets financés par la BAD Un forage d'eau potable, d'airne et un centre de formation multifonctionnel sont en construction Ajouté à cela, il manifeste le besoin des infrastructures scolaires Ce besoin 2020 à la fin de la visite des partenaires financiers Sachez aussi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumaires a accordé une série d'audiences D'abord avec la représentante de l'ONU sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays puis Gilbert Kankonde a reçu le directeur général de l'autorité de régulation de l'assurance avec la délégation de l'ONU Femmes Premier ministre, ministre de la Sécurité s'est entretenu sur les violences faites à la femme et pour la délégation de l'ONU d'annoncer l'arrivée dans les tout prochains jours ici à Kinshasa de la représentante du secrétaire général de l'ONU en matière des conflits, le tout dans ce condensé de Nadine Yangou Leïla Zerougi, représentante du secrétaire général des nations démocratiques du Congo s'est entretenue le lundi 4 novembre avec le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Gilbert Kankonde Malamba des questions liées à la sécurité et à la stabilité en RDC mais également de la situation sécuritaire dans certaines zones des tensions comme Fizi, Baraka et les plateaux dans le sud qui vaut Donc nous avons discuté des projets qu'on peut mener ensemble pour appuyer les capacités de la police, sa professionnalisation et son déploiement J'ai parlé aussi des zones où certains groupes armés qui n'ont aucun agenda politique se comportent plutôt comme des gangs criminels et donc là le rôle de la police et de la justice est à l'effet Avec les DG de l'autorité de régulation de l'assurance il a été question de la libéralisation de l'assurance en République démocratique du Congo et l'obligation de l'assurance pour résoudre la question des indemnités des accidents en RDC La délégation de l'ONU Femmes, de la police criminelle et la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et la lutte contre les violences faites à la femme Chantal Yelou Moulop sont venues préparer l'arrivée prochaine en RDC de Mme Pramila Pinten, représentante spéciale chargée de l'ONU et de la question de violences sexuelles Et aussi pour pouvoir évaluer et mettre en place le plan stratégique de la police nationale congolaise sur tout ce qui est violences sexuelles On s'est tous réunis pour voir quand est-ce qu'on pourra mettre ce plan d'action en place et quand est-ce que ce plan d'action pourrait être signé Il convient de noter que cette reine de route sera signée par le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières avant son application Et en perspective de l'élaboration du rapport national sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable la vice-première ministre du plan a sensibilisé les différents partenaires au développement sur l'organisation de l'enquête par le GRAP à indicateur des ODD C'était au cours d'un café diplomatique organisé pour la circonstance Peggy Mukunda et Didier Amissé pour le reportage Fournir les indicateurs de suivi des objectifs du développement durable ODD en sigle et en produire un rapport national tels sont les objectifs spécifiques de l'enquête par GRAP à indicateur des ODD 2019-2020 Pour y arriver, une enquête d'envergure nationale est envisagée dans le but d'élaborer un rapport qui rendrait véritablement compte de la mise en œuvre des ODD en RDC Il était temps pour le gouvernement de sensibiliser les partenaires au développement au cours d'un café diplomatique sur cette enquête par GRAP à indicateur des ODD C'est la vice-première ministre du plan Élisée Mounengwe et qui a présidé cette cérémonie à l'hôtel Memling L'écoute de l'enquête, y compris la production du rapport, est estimée à 3,34 millions de dollars américains Conscient que le pays est responsable au premier rang de la mise en œuvre des suivis et évaluation des ODD et soucieux de marquer l'appropriation nationale Le gouvernement s'est décidé de concrétiser son engagement en instruisant la libération de sa propre part à hauteur des 30% du budget total La présentation du dispositif de l'enquête sur l'approche méthodologique et de la feuille de route à travers une projection a été faite par l'expert Modeste Nimbo de l'OCDD Des engagements fermes ont été pris ce mardi lors de l'ouverture de la télé sur la contribution des acteurs mutualistes et syndicaux à l'agenda de la couverture santé universelle Nénén Koulou, ministre d'Etat en charge du travail et prévoyance sociale salue les efforts fournis par les participants impliqués dans l'amélioration de la couverture santé universelle Robert Ndaché, c'est pour le reportage Caritas Congo accueille depuis ce mardi 5 novembre 2019 l'atelier international sur la contribution des acteurs mutualistes et syndicaux à l'agenda de la couverture santé universelle dans la région de Grand Lac D'intenses réflexions sur l'amélioration de l'existence des mutuelles de santé vont caractériser les 5 jours retenus pour cet atelier ouvert par madame la ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale Docteur Néné Ilouan Koulou La République démocratique du Congo s'est engagée d'imposer des réformes structurelles qui intégreraient les activités de protection sociale dans sa stratégie de croissance économique inclusive C'est une vision prônée par son excellence M. Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo chef de l'Etat pour assurer la sécurité des revenus aux personnes en situation difficile notamment les indigents et les plus vulnérables Cet atelier est rendu possible grâce au financement du gouvernement belge et le We Social Movement Ces assises de Kinshasa qui regroupent les experts venus du Burundi, Rwanda, Ouganda, Belgique et Suisse ont des visées précises, affirme la ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale Docteur Néné Ilouan Koulou à l'ouverture des travaux C'est une nouvelle approche en matière des mutuelles de santé qui se trouve sur la table de réflexion des travaux de Kinshasa C'est déroulant en deux temps, ces assises sont d'abord à élucider la compréhension mutuelle du travail de plateforme d'appui aux mutuelles de santé dans l'unique souci d'élargissement de la couverte des soins de santé que prône le gouvernement de la République démocrate du Congo sous l'impulsion du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba La nouvelle loi du régime général de sécurité sociale apporte plusieurs innovations parmi lesquelles l'allocation familiale en faveur des affiliés de la CNSS le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale s'est entretenu avec l'intersyndicale Suivez C'est un dialogue permanent qui s'établit entre l'intersyndicale de la CNSS Caisse nationale de sécurité sociale et la direction générale de cet établissement public Cette rencontre initiée par madame le directeur général Agnès Mouadnaouéjkata en faveur de l'intersyndicale avait pour objectif de faire l'évaluation et d'harmoniser les vues sur l'état de paiement des allocations familiales Il a été constaté que depuis la mise en œuvre de cette réforme les employeurs ne sont pas suffisamment sensibilisés et sur la réforme et sur la déclaration Conséquence, les travailleurs ne donnent plus les annexes de manière convenable d'où des difficultés sont enregistrées par la CNSS pour le paiement des allocations familiales L'intersyndicale nationale est sortie de la réunion totalement satisfaite des explications fournies par la patronne de la CNSS Satisfaite parce que nous avons toutes les explications Ce que nous devons faire c'est sensibiliser Nous avions demandé à ce qu'elle puisse aider l'intersyndicale à sensibiliser les travailleurs pour donner ses annexes mais aussi nous avons demandé à la CNSS de convoquer les partenaires sociaux les employeurs et les syndicats pour qu'un sans doute examiner pourquoi ces documents-là ne sont pas signés Dans les prochains jours, une réunion sera convoquée réunissant les partenaires sociaux, les employeurs, les syndicats ainsi que la CNSS dans l'optique de faire un examen refondi sur les allocations familiales et élaguer ainsi les difficultés qui persistent Vous avez reconnu le timbre vocal d'Oskar Mbal Après le lancement officiel par le gouverneur de la ville, Jantini Gobila l'opération Kinshasa Bopeto commence à donner ses fruits Ce mardi, la population de la commune de Matete s'est mobilisée pour rendre cette municipalité viable et propre Les riverains de la commune de Matete promettent de soutenir cette initiative qu'ils qualifient de louable Lisette Mojinga Après le lancement de l'opération Kinshasa Bopeto, l'heure est la poursuite des travaux C'est ce qui justifie la descente sur le terrain de Maître Freddy Bonze Keiliki directeur de cabinet du gouvernement de la vue province Kinshasa accompagné des coordonnateurs adjoints de Kinshasa Bopeto, Sido Kassanda Les bourgoumestres de la commune de Matete, Anto Longangue et plusieurs notables de cette commune engagés dans la bataille pour redorer l'image de marque de Matete Par exemple en balayant, curant et nettoyant les coins et récoins de cette municipalité Avec eux, une foule nombreuse mobilisée comme un seul homme pour rendre à Matete ses lettres de noblesse C'est un grand pas dans la lutte contre les inondations qui s'écoutent Kinshasa ces derniers temps La partie d'aujourd'hui, moi je l'évalue positivement étant donné que les inondices que nous avons trouvées nous avons réussi à les évacuer et nous avons curé quand même les grands caniveaux d'ici nous avons éprouvé des difficultés en ce qui concerne les sites de décharge donc nous avons quand même pu mobiliser quelques véhicules qui pourraient nous aider à évacuer le plus rapidement possible mais les sites, les décharges font défaut Le vice-gouverneur Néron Bougoumbougou a fait les tours d'horizon des travaux exécutés ici et là à l'appui de la société Adi Construction quelques poubelles ont été propriées Le gouverneur de province de la Tchopo a accordé une audience au directeur général de l'entreprise qui a suivi Au cours de cette audience, le gouverneur de Provence et Maître Waliloufou Moulaloumari ont informé de la mission qu'ont effectué les partenaires Project Africa une mission qui a consisté à l'étude du sol à Venn-Ougno Kisangan Bafosinde sur l'RN4 et changé des constructifs par Manou Kodjo Germain du directeur général de l'entreprise 4 Project Africa qui rassure que ses études sont en prélude des grands travaux qui commencent dans un proche avenir Ce sont des partenaires de 4 Project qui viennent soutenir la partie technique On a commencé avec une étude de préfaisabilité qui va nous ramener pour reproduire les rapports afin de commencer déjà les grands travaux d'ici au mois de javier Cerce Ténante, le directeur général de Kodjo affirme à l'autorité provinciale que le mariage noué à ses jours entre sa société et le gouvernement de la Tchopo donnera à coup sûr du sourire aux populations tchopolaises En RN4 Project Africa aussi rire dans les engagements pris mieux les clubs signés car poursuit-il les défis en infrastructures routières sont énormes dans sa province A noter qu'après ces études du sol un rapport sera produit avant l'entame des travaux propres au mois de janvier prochain à la ligne des murs outre les axes précités Kisangani Basoko aussi sera prise en charge L'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo dit non aux frotteurs de troubles ces cadres et militants l'ont dit au cours d'une marche organisée le week-end dernier les militants de ce parti politique membres du Front commun pour le Congo sont déterminés à soutenir la coalition FCC-Cache l'ANADEC promet également de respecter les institutions de la république et les soutenir la démocratie et l'émergence du Congo nous disons le parlement nous disons le gouvernement que celui qui va toucher aux institutions va se retrouver sur son chemin avec nous ANADEC avec le président Félix Antoine Tshisekedi qui a été élu nous avons eu une alternance au sein de ce pays cette marche était également une occasion pour les secrétaires générales de l'ANADEC d'expliquer la présence des bérets bleus à cette manière peut-être assurée que par les congolais voilà pourquoi les bérets bleus viennent s'imposer dans ce pays pour que la sécurité des congolais soit rassurée à qui profite la division entre le FCC et le Cache ? nous nous pensons que la division au sein de cette coalition qui est salutaire pour les intérêts de la république ne profite pas aux congolais signalant par ailleurs que dans un futur proche l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo ANADEC, parti cher à AGH Matimbo Toto prévoit une grande manifestation dans la capitale congolaise de retour à Kinshasa le président du caucus PPRD Maïdombé a tenu une réunion de restitution du forum qui s'est tenu dernièrement dans la ville de Loubumbashi Innocent Bokile appelle les membres de sa famille politique à la discipline et au respect strict des idéaux du parti d'Itshalla première rencontre en vue de restituer les recommandations des assises du PPRD tenu à Loubumbashi dans le Oukatanga dans le but de redynamiser le PPRD dans cette province quelques moments forts ont marqué cette activité politique qui a connu la participation de plusieurs membres du PPRD Maïdombé parmi lesquels députés nationaux et sénateurs qui ont été présentés à l'assistance Toto, quelques participants aux assises de Loubumbashi sont revenus sur l'objet et la vision de ces assises convoquées par le secrétaire permanent du parti Emmanuel Ramazan-Ishadari sous l'initiative du président national Joseph Kabila Kabangé que le caucus a remercié vivement surtout pour avoir propulsé l'un des leurs au poste de vice-ministre de l'intérieur une déclaration politique a été lue question pour les natifs de Maïdombé de saluer la vision du président national et la détermination du secrétaire permanent du PPRD Tous cadres et membres du caucus PPRD Maïdombé Réitérons notre attachement aux idéaux du parti et notre engagement ferme de respecter toutes les résolutions issues de la matinée politique tenue à Loubumbashi au 24 octobre 2019 Maintenant la résolution de vulgariser toutes les décisions résultant de ces assises dans votre province de Maïdombé Il faut rappeler que le PPRD Maïdombé a obtenu un score important aux dernières élections avec 7 députés nationaux sur 12 4 sénateurs sur 4 un gouvernement de province un président de l'Assemblée provinciale ainsi qu'un questeur De ce fait, le PPRD Maïdombé entend déjà s'organiser pour les élections 2023 à travers les activités qu'il lancera dans les tous prochains jours Plus de 1500 jeunes venus de 24 fédérations de l'Union nationale de l'Union pour la nation congolaise ont participé à une réunion convoquée par son président fédéral Ville de Kinshasa Le thème choisi est le rôle de la jeunesse dans la lutte politique reportage Ils étaient tous là pour répondre massivement à l'invitation de leur président interfédéral de la ville de Kinshasa en charge de la jeunesse L'honorable Bertel Moubonzi a convié les jeunes de l'Union pour la nation congolaise UNC Parti chère à Vital Kamere à la réunion spéciale sur le rôle de la jeunesse dans la lutte politique L'objectif pour la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise Ville de Kinshasa c'est de tout faire pour marquer l'histoire Cela veut dire participer positivement à ce changement voulu par le président de la République Son Excellence Félix Tshisekedi Vous avez milité pour l'alternance et l'état de droit aujourd'hui des réalités palpables Votre rôle c'est de participer au développement du pays en y apportant votre touche particulière chacun dans son milieu et domaine d'intervention Voilà en substance l'essentiel du message du secrétaire général par intérim de l'UNC Aimé Boji Sangara qui a rehaussé de sa présence cette matinée avant de féliciter et d'encourager l'honorable Bertel Moubonzi le très dynamique interfédéral de la jeunesse Ville de Kinshasa Et aujourd'hui j'ai eu le bonheur d'assister à cette initiative de l'interfédérale de la jeunesse et nous avons réfléchi avec notre jeunesse sur les enjeux du moment en guise de préparation de plusieurs activités au niveau du parti à l'UNC nous savons projeter nous pensons à l'avenir et la jeunesse est l'avenir mais sur le coeur ces fleurs ont encouragé effectivement l'interfédéral de la jeunesse pour la suite de son programme et puis se communiquer avant de boucler ce journal le journal officiel de la République démocratique du Congo informe le public de l'apparition du numéro spécial du 30 octobre 2019 contenant les arrêts RCE003-PR.CR et RPS001 de la cour constitutionnelle relative à la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 et à la prestation de serment de son excellence monsieur Félix-Antoine Chisikili Chilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo élu à la majorité simple ce numéro est disponible au siège du journal officiel 6 immeubles minibales avenue colonel Lukusa numéro 7 dans la commune de la Gombe aux antennes de Kinshasa palais de la justice palais du peuple guichet unique de création d'entreprises uniquement UPC et bientôt en différentes antennes provinciales c'est un communiqué signé par le directeur général A.I. Adolphe Isangia Longanguile merci de suivre ce journal José Baitoumbo revient à 22h à minuit vous allez retrouver Jacques Chibabois sur ce plateau pour vous informer d'ici là portez-vous bien au revoir Sous-titrage 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 Sous-titrage